On m'imagine, on m'écrit, on me feuillette ou on me lit, parfois plusieurs fois. Je permets de rêver, de s'évader et de s'ouvrir à de nouveaux univers. J'ai moi-même beaucoup voyagé, à la médiathèque, dans les jardins et même à la plage. Mais souvent je me demande, qui a pu me lire ? C'est pourquoi j'ai décidé de partir à l'aventure et de découvrir mes lecteurs. J'essaie de voir ce que l'auteur a pu créer dans son roman. Donc par rapport au personnage, j'essaie de voir quel type de personnage il a voulu mettre en scène. Et en plus de ça, c'est le dernier roman. Nous avons reçu un auteur qui s'appelle Antoine Renan, qui a participé au festival Bloody Fleury sur les romans policiers. Et nous avons donc reçu cet auteur qui nous a présenté son premier roman, L'Empathie. Alors ça, ce roman, j'ai vraiment été scotché en le lisant, parce qu'il y avait une grosse recherche. C'est surtout le roman qui parlait d'un policier qui était vraiment un peu bizarroïde, puisque tous ses collègues l'appelaient la poire. Et il faisait une enquête sur un homme qui, tous les soirs, cherchait une victime pour rentrer chez elle. Et l'enquête des policiers a démontré qu'on ne savait pas de quelle manière il rentrait violer les femmes chez elle, puisqu'il n'y avait aucune effraction aussi bien sur la porte que sur les fenêtres. Donc on l'appelait d'ailleurs, ce tueur, l'araignée. Parce que de fait, il faisait de l'escalade et il s'arrangeait à démonter soigneusement le mécanisme de la fenêtre pour rentrer dans la pièce où était la jeune femme. Et donc ce roman, c'est vraiment psychologique, puisque le policier en lui-même, on va le savoir au fil du roman, dans sa prime jeunesse à 7 ans, il a été violé. Donc on comprend mieux pourquoi il est obsédé à rechercher les auteurs des viols de jeunes femmes. Donc c'est un roman que j'ai bien aimé. On emprunte des livres, on les lit ensemble, elles tournent les pages dans un sens ou dans l'autre, pas forcément dans le bon ordre d'ailleurs, mais elle tourne, elle lit elle-même toute seule. Évidemment, elle ne lit pas ce qui est écrit, mais elle se met dans son coin avec son bac à livres, elle fouille, elle a vraiment le contact avec le livre, même toute seule en fait. Pour moi, la lecture, c'est vraiment un moyen de s'évader. Moi, c'est vraiment la lecture loisir. Je lis beaucoup à n'importe quel moment de la journée, principalement le soir avant de me coucher. Mais c'est toutes sortes de choses, c'est vraiment changer d'air, changer de continent, de personnage, vraiment changer de vie en fait. J'ai des centaines de livres qui m'ont marqué. Je ne peux plus dire maintenant, c'est une sphère, tout ça c'est une sphère. J'ai fait une sorte d'ensemble d'élixir. Je ne lis jamais, j'écoute maintenant plus, et j'écris beaucoup plus encore que je lis. Voilà. Même si on ne me lit plus, tous gardent un souvenir de moi. Alors, quand j'étais jeune, on avait un petit carnet pour noter tout ce qu'on lisait à la maison. Et moi, je l'ai plus ressenti comme une corvée. Du coup, maladroitement, on a essayé de nous faire accrocher à la lecture. Et ça n'a pas pris, ça n'a pas pris tout simplement. Donc, je ne lis pas les journaux quotidiens. Après, de temps en temps, je peux ouvrir un journal. Je fais des emballages d'ailleurs, en papier recyclé, donc avec des vieux journaux. Mais de temps en temps, je peux tomber sur un article qui m'attire. Et si j'ai le temps, je vais lire. Et c'est vrai qu'une fois que je commence à lire, on est pris dedans à la lecture. Donc, voilà. Mais je le fais très rarement. Je n'ai quasiment pas le temps. Voilà. Et donc, c'est plus... Ouais, j'ai plus été un petit peu... Je ne vais pas dire dégoûtée, c'est un trop gros mot. Mais voilà. Ça date de l'enfance. Je lis aujourd'hui rien du tout. Mais quand j'étais enfant, oui, je lisais. C'était des bandes dessinées, beaucoup. Bon, j'aimais bien tout ce qui était Tintin, tout ce qui était... Le Huckiluck, toutes ces choses-là. Le livre de Huckiluck. Et bien, c'est un cow-boy sur un cheval. Et il a des Dalton qui poursuit. Vous vous mettez en prison. Voilà. Et dans les rues, je leur ai commenté, tu lis où, tu lis quoi. D'habitude, je lis surtout des BD et beaucoup de mangas. Et ça m'arrive de lire des livres, mais du coup, c'est dans le cadre du français, du coup, pour l'école. Donc, c'est un peu de tout, un peu de romans, des... Un peu de tout. Je n'ai pas de type particulier. Je lis aussi bien des documentaires que des romans, tout type d'ouvrage. Le contenu, bon, si l'histoire va me captiver, bon, des documentaires, ça dépend de ce que c'est. Enfin, il faut que ça m'accroche au départ, que déjà la couverture, que le résumé m'accroche. Et puis, si ça accroche, j'achète. Les livres qui concernent les guerres, Guerre de 14 et Guerre de 39-40, ah ben, tels que sont passés les événements. Chaque lecteur m'imagine à sa façon et se fait happer dans mon univers. Des fois, c'est des suspens. Et puis, c'est pour ça que des fois, je reste jusqu'à deux heures du matin, jusqu'à ce que j'ai lu le livre en entier et de savoir la fin de l'histoire. Parce que ça m'arrive de temps en temps d'aller... Et puis, je lui ai dit d'aller voir un petit peu les dernières pages. Et puis, je dis non, non, il ne faut pas que je loupe rien. Et donc, je me maintiens vraiment à lire tout du livre. Souvent, c'est le soir. Comme il n'y a rien à la télévision, je prends mon livre et je me couche. Et je lis trois, quatre chapitres. Ça dépend. Ça dépend des soirs. Ça dépend de ma fatigue. Si le livre me plaît beaucoup, je peux aller jusqu'à deux heures du matin, jusqu'à ce que j'ai fini mon livre. Ça m'arrive de relire des œuvres, surtout les œuvres du 18e siècle, comme des œuvres de Voltaire ou de Diderot, qui interrogent des sujets qui sont encore toujours actuels. Et ça peut nous aider à avancer dans notre réflexion et dans notre vie de tous les jours. Et je partage, bien sûr, mes lectures, mes livres avec des amis, de la famille, des gens que j'apprécie, les enfants que je garde parfois aussi. Et parce que finalement, la littérature, elle est faite pour être partagée. Écoutez, l'émotion, c'est la conscience que le passé, quand il est sublimé dans le présent, est porteur d'avenir. Ça, c'est un fait. C'est le point qu'il faut jouer. Une impression. Le soir, un grand silence, quelquefois, dans ces murs très anciens, il y a un silence. Mais un silence qui a, quelquefois, certains bruits, certains murmures de fond, qui peuvent être donnés par des pierres, je ne sais quoi. Et à ce moment-là, me vient en tête une citation d'un poète, Patrice Latour-du-Pin, que j'ai bien connu, qui parle de ceux qui vont par d'autres voies en de mêmes espaces. Parce que le présent, il est sublimé par ce qui était avant et ce qui sera après. Voilà. Je les ai inspirés pour trouver leur voie et maintenant, ils me font vivre sous différentes formes. J'ai commencé à dessiner dès l'enfance et j'ai continué, tout en faisant pendant longtemps un autre métier à côté. Et puis, voilà, le hasard de la vie a fait que je suis devenu dessinateur professionnel. C'est principalement l'histoire régionale qui inspire mes scénarios. Et après, c'est en me documentant où je trouve matière de nouvelles histoires. Lorsque je dois faire des recherches pour mes élèves, puisque j'ai des étudiants, lorsque je traite un sujet qui peut aborder le thème du surréalisme ou bien de l'impressionnisme, des choses comme ça, effectivement, je peux trouver des œuvres qui sont en rapport avec des peintres connus, Picasso, Matisse, Frida Kahlo, en général, beaucoup en rapport avec l'art du XXe siècle, plus précisément. Alors, j'ai beaucoup de livres que j'affectionne, mais j'en ai quand même sélectionné un, qui est celui-ci. Ça s'appelle Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et je l'apprécie beaucoup parce qu'il a un rapport avec l'art. C'est l'histoire d'un homme, un séducteur, un dandy, qui veut toujours être beau et bien présenté et qui, comme tout le monde, vieillit. Donc, il fait un vœu, celui de ne pas vieillir. Et dans sa maison, il a une œuvre, un tableau, une toile qui représente un homme très élégant, très beau. Et à travers ce portrait, il se voit vieillir. Donc, lui ne se voit pas vieillir. Par contre, le portrait change de teinte, devient laid, vieillit, quoi. Je ne vais pas raconter la suite, mais voilà. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a des sous-entendus. Il y a beaucoup de sous-entendus et il y a des leçons de morale, en fait, derrière tout ça. Il y a une leçon de vie et ça nous permet de relativiser sur notre vie, à nous, en fait. Il y a une retranscription, pardon, qui se fait par rapport à notre vie, à nous, notre vieillesse, l'avancement dans le temps. Voilà, je voulais vous remercier de cette interview et vous dire, suivant une phrase, qu'en termes aimables, ces choses-là sont dites. C'est vraiment celui qui a écrit Cyrano de Bergerac. On peut aller voir là-bas, si vous voulez encore. On peut aller voir là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501